Salut à tous c'est French Revolution on se retrouve pour un petit tutoriel dédié à l'ouverture de port pardon plutôt à la redirection de port c'est le vrai terme mais bon bref peu importe je serai toujours appris ça dans ce tutoriel mais bon rien de sensationnel parce que ce qui nous importe le plus ça va être comment le faire bien sûr donc voilà première chose à dire oui donc je sais que c'est très important pour ceux qui veulent créer des serveurs pour les jeux en ligne ou autre mais là je vais prendre l'exemple de d'un jeu prosa king manager 2013 donc ce sera de manière la même démarche il y a juste le numéro des ports qui va qui va varier selon ce que les ports que vous voulez ouvrir tout simplement selon l'utilité que vous en avez selon le jeu en ligne enfin bref voilà quoi mais ça je peux pas voilà je peux pas faire une liste exhaustive des des ports à ouvrir pour les pour les différents jeux ou autres ça c'est sûr que non mais en tous les cas renseignez vous et puis suivez ce tutoriel ça devrait le faire tranquillement normalement enfin je vais essayer en tout cas de rendre ce tutoriel le plus clair possible mais en gros là je vais prendre l'exemple donc de c'est ce que je disais de ce jeu prosa king manager 2013 et j'ai déjà fait un tutoriel écrit pour ceux que ça intéresse pour ceux qui préfèrent le bas le format écrit sur le forum de ce jeu forum officiel donc je mettrai le lien dans le descriptif et il ya d'autres liens que je mettrai dans le descriptif sont les liens pour les pour les différentes différentes box ou les différents routeurs parce que là je vais essayer de faire un tutoriel qui soit valable et enfin que tout le monde pour que tout le monde pardon puisse s'en sortir c'est à dire ceux qui ont une live box qui sont qui sont par non chez chez sfr mais bon c'est pas forcément le plus simple à faire parce que moi j'ai un routeur tout simple qui partage simplement la connexion donc pour ceux qui ne s'y retrouvent pas il y aura des liens et franchement c'est ils sont assez clair mais bon j'essaierai en tout cas moi personnellement de d'être le plus clair possible donc là on va passer maintenant aux choses sérieuses c'est à dire que là donc je suis sur mon bureau sur ce magnifique fond d'écran msi et la première chose à faire est de trouver l'adresse ip de l'adresse de son routeur donc ce que vous devez faire c'est maintenir la touche windows qui est donc en bas du clavier une petite touche avec la touche windows quoi vous la maintenez voilà et puis vous appuyez sur r ensuite et c'est bon ouais donc là exécuté se lance programme d'exécution donc là vous pouvez ouvrir n'importe quoi mais là on va ouvrir cmd c'est l'invité de commande donc voilà c'est une fenêtre noire s'affiche alors donc ce qu'il faut faire maintenant c'est taper ip config oui c'est ça ip config tape ip config dans cet invité de commande et vous s'affichent mais son répertorié en plusieurs parties donc là voilà et machin il ya carte machin bidule mais bon là où il ya marqué médias déconnecté tout on s'en fout ce qui nous intéresse ça va être carte et cernet ou quelque chose qui s'appelle comme ça aux connexions réseau local je sais pas comment ça s'appelle chez vous mais c'est ce qui nous intéresse vous pouvez le remarquer avec les les chiffres qui sont donnés qui sont en fait les différentes adresses donc là il ya l'adresse ipv4 qui va nous intéresser mais aussi la passerait par défaut donc pour savoir si vous êtes bien au bon endroit et si vous avez bien les bonnes données en face de vous c'est simple ça commence toujours par 192 points 168 donc là il se trouve que moi c'est 192 points à 168 point 0.1 l'adresse à laquelle je vais me connecter pour accès accéder pardon au paramétrage de mon routeur donc c'est ce qu'on va faire tout de suite un vous enfin ça peut être quelque chose comme 192 points 168 points 1.1 voilà enfin ça varie mais en général c'est soit ce que j'ai là soit ce que je viens de dire c'est à dire 1.1 voilà voilà alors pour eux juste un truc à dire c'est que pour les livebox entre autres il vous suffit de taper livebox et c'est bon donc voilà enfin si vous voulez vous y connecter tout simplement vous avez même pas besoin de passer par l'invité de commande donc il faut taper donc oui ici moi j'ai démarré google chrome vous démarrez ce que vous voulez votre navigateur fétiche donc dans la barre d'adresse url ne vous trompez pas avec le champ google notamment non mais donc ici vous tapez 192 points 168 points 0.1 enfin ça c'est pour moi après vous on a regardé c'est ce qui correspond à votre passer le par défaut donc alors là on arrive aussi un point stratégique on va dire c'est à dire que les identifiants ne sont pas toujours les mêmes alors des fois il peut se trouver que ce soit rien vous mettez login et c'est bon mais techniquement enfin en général c'est admin voilà admin et c'est bon alors moi il se trouve que j'ai mis un mot de passe bref peu importe voilà j'ai mis un mot de passe alors ça peut être ça ça peut être admin et rien ou alors ça peut être l'inverse c'est à dire username rien et password admin ou alors les deux c'est à dire username admin password admin aussi donc voilà ça peut être ça ou sinon c'est possible dans de assez rares cas que votre fournisseur d'accès décider que de vous octroyer en fait un username et un password prédéfini donc ça faudra voir en fonction de les informations qu'ils vous ont donné ou alors les contacter je crois que c'est c'est le cas de certains abonnés free box ou 9 box je sais plus on va se connecter mais bref voilà enfin y'a rien de normalement c'est pas faut pas bloquer là dessus quoi voilà donc là on a en a fait plus dur j'ai envie de dire parce que bon beaucoup de gens ne savent pas comment accéder à à ces paramétrages ici c'est bien normal parce que c'est parce qu'il ya de plus évident non plus donc là ce qu'il faut faire donc moi j'ai une version anglaise c'est à dire que j'ai mon firmware est en anglais mais normalement vous c'est tout marqué en français voilà firmware version c'est ça c'est v1.12 je l'ai en anglais bon tant pis enfin peu importe mais normalement la plupart du temps il faut aller dans les options avancées au coin c'est écrit advanced aide voilà vous allez ici et donc moi c'est marqué il ya une petite section port forwarding dans l'onglet advanced aide donc voilà c'est le la première section de cet onglet donc moi il se trouve que c'est ça port forwarding alors vous regardez en fait c'est ce qui va être le plus difficile entre guillemets bien s'y retrouver parce qu'il ya beaucoup de choses même dans le live box ou enfin la box de sfr ou n'importe quoi il ya beaucoup de il ya beaucoup de donglets beaucoup de choses donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver mais plusieurs indices vous le montrent déjà c'est fort possible que ça se trouve dans les options avancées ou options réseau quelque chose comme ça voilà faut pas aller trifouiller n'importe où faut aller là où c'est le plus logique donc là nous on veut modifier les ports donc c'est du réseau oui mais c'est là où il ya marqué port ça peut être un indice quoique des fois c'est pas forcément ça donc là ça s'appelle port forwarding c'est possible que ça s'appelle gaming rules il ya une gruelle ça j'ai pas un accent magnifique magnifique c'est possible que ce soit ça c'est possible soit n at c'est même très courant notamment chez les live box ce sera marqué n at enfin la plupart du temps voilà c'est possible que ce soit je sais plus il ya beaucoup d'exemples mais je sais pas je veux peut-être une petite liste ou j'en sais rien mais de toute manière il y aura dans le descriptif les liens qui vous mèneront vers vers les votre votre routeur votre box donc ce sera un petit peu plus simple pour s'y retrouver même si là bon je pense que normalement en cherchant un peu vous devriez trouver sans beaucoup plus d'aide normalement ça devrait le faire même si je cherche certaines box ou certains routeurs sont assez assez compliqué au niveau du design et de l'interface donc voilà donc là c'est vraiment le gros problème de ce tutoriel c'est à dire que les interfaces sont toujours différentes donc au niveau des enfin au niveau des différents routeurs et tout ça alors là on se trouve ici moi j'ai cette interface là qui n'est pas magnifique magnifique je vous invite déjà à ajouter un nom alors c'est ce qu'il ya de plus simple et ce sera toujours demandé en quoi que soit l'interface de votre de votre routeur donc là moi je vais mettre pcm1 alors voilà c'est plus pcm1 parce que j'ai deux ports à ouvrir en fait enfin deux plages de ports à ouvrir donc là c'est pcm1 il y en aura nous qui s'appellera pcm2 en l'occurrence bref et donc là il faut tout de suite rentrer son ip alors normalement on vous demande toujours votre votre adresse ip à vous c'est à dire l'adresse ou l'adresse ip de destination c'est ce qui sera toujours marqué dans de rares cas on vous demande l'adresse ip de de votre routeur de votre passerelle par défaut donc là on se revêt ici retourne ici pardon donc la passerelle par défaut 192.168.0.1 donc ça c'est par le biais de cette adresse qu'on s'est connecté au routeur et c'est possible dans de très rares cas que ce soit l'adresse qu'on vous demande mais c'est très rare et nous ce qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser je parle un peu trop vite c'est l'adresse ip v4 donc moi c'est ça finit par 101 mais dans tous les cas sachez le les préfixes de votre adresse ip c'est à dire enfin les premiers numéros les trois premiers trois premiers nombres correspondent toujours à à ceux de la passerelle par défaut c'est à dire que là ça commence par 192.168.0 parce que ma passerelle par défaut commence comme ça et ça finit par 101 donc voilà ce qu'il faut mettre 180.168.0.101 voilà je fais un petit copier coller et le mettre ici également application name ça du coup on s'en fout un peu alors c'est vrai que computer name voilà il y a ça aussi mais c'est pas toujours le cas ou des fois enfin c'est pas c'est pas enfin je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes enfin beaucoup j'ai déjà eu des problèmes en utilisant cette option moi j'aurais dû mettre msi qui est le nom de mon ordinateur et normalement voilà ça met automatiquement l'adresse ip bon là je l'ai déjà fait donc ça le met pas mais voilà si vous si vous voulez ça peut vous simplifier un petit peu les choses mais bon enfin c'est ça peut voilà c'est juste comme vous voulez quoi donc public port alors c'est là où faut bien rentrer ses ports et le type enfin le protocole donc moi on me demande qu'une fois de rentrer mes ports ah non deux fois pardon oui parce qu'il y a deux lignes autant pour moi autant pour moi c'est l'interface qui n'est pas magnifique donc en général bah c'est ce qui va se passer on vous demandera d'entrer deux fois le même port donc là moi les ports pour jouer à pro cyclique manager c'est 3033 3034 c'est la plage de port voilà donc là on tape la même chose donc privé de port faut bien taper la même chose et on voit que automatiquement 3034 s'affiche alors c'est pour ça d'ailleurs que sur certains routeurs notamment la livebox certaines versions de la livebox on va dire on vous demande une plage de port à un moment qui est donc public porte on vous demande de rentrer deux choses alors soit vous n'avez qu'un port à ouvrir et vous rentrez deux fois 3033 soit vous avez une plage de port et vous rentrez 3033 3034 comme moi et ensuite on vous demandera une seule fois fin il y aura une seule case pour rentrer privé de port et là faudra rentrer le premier premier nombre de cette plage de port et donc moi ça correspond à 3033 pour pour l'exemple et automatiquement comme là ça l'a fait cela que ça a grisé 3034 et bah automatiquement automatiquement ce 3034 enfin votre plage de port sera sélectionné quoi en gros donc là voilà après bon c'est vrai qu'il ya il ya quelques exceptions mais général c'est toujours comme ça voilà donc ça c'est mon premier port le protocole et udp donc regardez bien ça aussi udp voilà ça c'est fin c'est pour procès king manager mais vous ça peut ça peut très bien être autre chose c'est sûr et puis là la preuve ça va être le protocole tcp voilà donc là ça l'a remis automatiquement comme vous pouvez le voir voilà donc là une chose à ne pas oublier une fois qu'on a fait tout ça c'est à dire on a bien enfin on a entré notre adresse ip le nom de notre de notre port qu'on a ouvert en fait ça je vous invite à mettre un nom qui vous qui vous rappelle quelque chose quoi voilà en général ce qu'il faut faire c'est ça il ya que cinq étapes dans cette cette ouverture de port une fois que vous êtes ici c'est mettre un nom voilà que que vous comprenez mettre votre adresse ip à vous normalement comme je l'ai dit ensuite mettre les ports la plage de port c'est vrai qu'il ya beaucoup de d'exemples on va aller sur mon tutoriel là bon juste une chose on va finir quand même il faut bien cocher là c'est c'est nul parce que il ya deux cases à cocher mais on sait même pas à quoi ça correspond en général il y aura une petite colonne fin ils vous mettront activé une colonne activée moi il se trouve que c'est à gauche mais la plupart du temps c'est à droite enfin peu importe vous la cocher bien sinon les les options sont pas pris en compte et vous sauvegarder donc là je mets save settings je le mets et ça va s'enregistrer comme vous pouvez le voir voilà ça charge un peu c'est bon c'est bon et voilà on va prendre l'exemple d'une live box l'exemple que j'avais pris pour mon tutoriel voilà donc c'est pas ici c'est ici on va ouvrir ce cette image ça met un peu de temps voilà alors est ce qu'on peut zoomer bon ça zoom pas tellement alors là vous je pense que vous ne voyez pas grand chose je vais zoomer voilà à 200% bon la qualité doit pas être magnifique mais en gros là il se trouve qu'on vous demande uniquement des plages de port ou enfin dans tous les cas on vous demande le port externe et le port interne donc ça correspond à ce que moi je à ce que moi j'avais c'est à dire que public port c'est le port externe et public port c'est le port interne et là vous ne pouvez pas lire parce que je pense que la qualité chez vous va être assez pas bonne mais sur la live box on vous demande donc au port pour le port externe d'ouvrir soit un port soit une plage de port donc voilà on vous dit pour le port interne que vous n'avez que qu'un port à ouvrir parce que enfin qu'un port à ouvrir qu'un port à marquer parce que ça se fait automatiquement donc c'est ce qui s'est passé moi avec mon 3034 ici là et mon 17 1852 pour la live box ça fonctionne comme ça et donc là il n'y a que deux champs port externe et port interne donc ne vous trompez pas pour ouvrir une plage de port il suffit simplement de mettre un tiré un tiré mais si vous voulez vraiment assuré vous mettez enfin là c'est pour le cas de pro cycling manager vous pouvez ouvrir quatre ports il y en a beaucoup qui font ça pour pour être sûr de bien ouvrir leurs quatre ports vous mettez voilà vous créez donc une nouvelle règle ça s'appelle comme ça et vous mettez 3033 3033 ensuite 3034 3034 dans une nouvelle règle et 17000 enfin voilà et ainsi de suite pour tous les ports et ça fonctionnera également mais c'est vrai que la technique la plus optimale c'est quand même de rentrer la plage de port totale donc là je prends un peu de temps à vous expliquer ça parce que tout est dit entre guillemets tout est dit alors oui qu'est ce qui a rajouté bas les liens seront disponibles de toute manière dans la description de cette vidéo et ils peuvent grandement vous aider notamment pour vous y retrouver donc là sur la live box je garde cet exemple c'est dans le la section live box paramètres avancés onglet nat pat voilà donc c'est vrai que si on ne sait pas c'est assez difficile de de se dire tiens c'est ça mais oui c'est ça c'est nat pat en l'occurrence donc voilà alors je vais faire une seconde partie dans ce tutoriel qui est facultatif pour beaucoup de monde mais vraiment beaucoup de monde mais juste avant ça je tiens quand même à préciser pour eux pour ceux qui ont ouvert leur port pour pro cycling manager ou pour n'importe quelle joue en ligne si vous hébergez des parties enfin assurez vous de pour les autres utilisateurs pour les autres joueurs assurez vous que toutes vos applications soient bien fermées que fin assurez vous d'avoir un bon débit quoique si vous êtes dans une connexion partagée c'est à dire si vous avez quelqu'un de votre famille ou un ami à vous qui est dans la maison et qui utilise la connexion qui télécharge comme un port si vous achetez ça va être assez dégueulasse pour ceux qui vont jouer avec vous au niveau de la latence donc voilà assurez vous d'avoir un bon ping vous pouvez voilà j'avais conseillé de réduire la qualité des graphismes on va zoomer un petit peu aussi ici pour que vous puissiez le lire 150 voilà rendre ces parties stables pour les autres joueurs donc voilà j'ai mis donc avoir un bon débit réduire la qualité des graphismes fermer toutes les applications qui voilà voilà entretenir son ordinateur alors ça bon voilà c'est le truc un peu pas facultatif mais bon faut le faire mais pas que pour pas que si vous achetez quoi c'est pour entretenir son ordinateur c'est important pour l'utilisation courante vous pouvez le défragmenter utiliser ses cleaners voilà enfin des choses assez connues du grand public on va dire enfin du grand public public de quoi je sais pas mais voilà ou faire un scan tout ça voilà sinon je vous conseille vivement de désactiver votre antivirus ou anti maloir parce qu'il y en a beaucoup moi j'avais pris l'exemple d'avg de kaspersky qui prennent beaucoup de ressources enfin ouais c'est vrai que tout dépend de la version parce qu'il y a des versions plus optimisées les versions récentes doivent être plus optimisées mais je vous invite quand même à les désactiver ou ouais voilà et ne pas faire de retour windows bien sûr quand vous quand vous êtes en pleine partie ça c'est primordial surtout ce que vous êtes en plein écran enfin pas de retour windows sinon ça fait ça fait laguer quoi tout simplement et surtout pour un jeu comme pro cycling manager on sait pas non plus en fps mais voilà donc là j'avais notamment j'avais aussi donné des liens donc ce sera sûrement les mêmes comme vous pouvez le voir voilà on va passer tout de suite à cette partie facultative alors ça c'est pour ceux qui par exemple comme moi ont le wimax donc pour la plupart des gens j'ai envie de dire 99% des gens ça veut rien dire de donner une stas comme ça mais franchement ça concerne très peu de monde mais je le fais uniquement parce que moi ça me concerne ça m'a concerné enfin ça me concerne et que c'est toujours chiant de quand vous êtes bah voilà quand un cas de figure concerne personne mais que ça vous concerne vous c'est très difficile de trouver une solution donc voilà je vous donne celle ci pour se connecter au wimax voilà c'est comme ça si vous êtes voilà si vous avez le le wimax c'est faut taper my wimax point dans la barre d'adresse url le mot de passe c'est motorola voilà enfin ça peu importe peu importe peu importe donc là l'ouverture de port c'est donc transfert de port il faut aller dans transfert de port effectivement et dans transfert voilà donc j'ai ouvert mes ports de la même manière port one de départ port one de fin voilà ça ça revient au port public en fait et le port land c'est le port privé c'est votre réseau à vous on va expliquer ça comme ça donc là on vous demande une autre adresse ip parce que ce qui se passe en fait c'est que nous on est connecté directement par wimax et qu'ensuite on a besoin donc d'ouvrir nos ports parce que on a un modem wimax mais qu'ensuite notre connexion est redirigée pour tous les utilisateurs qui utilisent donc d'autres enfin qui utilisent chacun un ordinateur et chacun utilise enfin la connexion est partagée entre chaque individu quoi tout simplement je sais pas je me complique un peu la vie mais ça s'explique très simplement donc là autant on avait entré l'adresse ip l'adresse ip privé l'adresse ip voilà de l'ordinateur parce que voilà c'est c'est donc pour le routeur qui partage la connexion qu'il faut faire ça c'est logique mais là pour le modem donc il faut rentrer l'adresse ip lan alors on la retrouve dans votre routeur qui partage la connexion alors où c'est je ne sais plus vraiment surtout que là je suis en anglais donc autant avant je m'en souvenais sûrement alors voilà bah c'est ici en fait c'est juste là c'est ip adresse voilà c'est one c'est l'adresse ip one qu'il faut rajouter eux ils appellent ça l'adresse ip lan parce qu'on est sur le modem wimax mais pour votre routeur qui partage la connexion il s'agit de l'adresse ip one l'adresse ip publique il faut donc enfin voilà j'ai pas j'ai pas détaillé les explications parce c'est pas super intéressant mais il faut simplement mettre l'adresse ip one que vous pouvez trouver ici dans les informations de votre routeur moi il se trouve que c'est dans statut voilà c'est c'est juste ici en cherchant un peu et en trouvant voilà des des options qui montrent les caractéristiques ou les statistiques de votre routeur les données faut aller par là quoi faut pas chercher à modifier quelque chose voilà donc advanced c'était pour modifier les options là faut juste regarder maintenant ça aurait pu être ça aussi enfin bref non là c'est statut c'est le statut de votre connexion on peut expliquer ça comme ça grand anglophone que je suis donc voilà moi elle est déjà rentrée mais il faut faire en fait la même démarche que pour que quand vous avez entré l'adresse que vous avez ouvert vos ports avec votre autre routeur c'est le même c'est la même chose sauf que l'adresse ip change c'est le la seule chose qui change et là on voit que c'est pareil quoi enfin l'interface est meilleure ici parce qu'on y voit plus clair donc là il y a même marqué les petits trucs activés et tout parce que là on voit que pour rentrer une plage de port bah voilà il ya j'ai encore ces deux cases là alors que sur la live box il n'y en a qu'une il faut mettre un tiré je le rappelle pour ceux qui m'écoutent encore mais voilà et puis là c'est portland donc voilà c'est pareil c'est exactement pareil sauf que l'adresse ip c'est l'adresse ip one que vous pouvez aussi trouver dans les paramètres de votre modem wimax donc ça c'est pour ceux qui ont le wimax je sais pas si ça concerne beaucoup d'autres personnes mais en tout cas voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire ça on s'en fout un peu on s'en fout même complètement maintenant donc voilà procès qui manager 2013 non voilà c'est je pense que c'est tout transfert de port oui donc chez moi ça s'appelle transfert de port il n'y a pas grand chose d'autre à dire je dirais simplement que pour ceux qui n'ont pas réussi à ouvrir leur port notamment parce que l'interface n'est pas la même que la mienne à savoir qu'il n'est pas la même que celle là ou que celle là mais bon à la base j'ai montré celle là donc c'est vrai que ça peut ça peut compliquer les choses et on peut être rapidement perdu à cause d'une interface donc pour ceux qui ont la livebox c'est censé être bon parce que j'ai pris cet exemple là aussi mais pour ceux qui sont qui sont chez sfs ou autre je vous invite à regarder les tutoriels que j'ai que j'ai mis dans le descriptif je le répète mais soyons clairs regardez les et normalement vous devriez y arriver et ça devrait le faire tout simplement normalement il ne devrait pas y avoir d'autres soucis ça on n'en a plus besoin non plus voilà pas y voir d'autres soucis je pense qu'on va se quitter là dessus j'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura été utile que vous aurez suffisamment pas que vous aurez compris en fait j'aurais été suffisamment clair et puis voilà en fait je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à dire si vous avez compris si vous n'avez pas compris ou autre en espérant bien sûr que ce fut ce fut suffisant je l'espère infiniment donc voilà merci à vous merci si vous êtes un abonné merci de suivre nos vidéos parce que je sais que ça concerne notamment des joueurs qui jouent à prosa qui manager ce tutoriel donc ceux qui suivent nos vidéos régulièrement je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux enfin vous êtes de plus en plus nombreux en tant qu'abonné donc c'est très sympathique de votre peur c'est même assez génial donc on va se quitter là dessus je vous salue vous remercie une dernière fois une ultime fois non je pense pas quand même mais une dernière fois dans cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui ne sera pas forcément un tutoriel c'est même sûr que non mais oui on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut à vous 1